Putain de bagne ! Salut les enfants, aujourd'hui on est sur la Jaguar X-Type. Vous pouvez nous aider pour que la chaîne continue d'exister et se développe puisqu'on a dépassé maintenant les 160 vidéos. Et bien vous activez le tout pouce bleu, vous activez la cloche pour vous abonner et recevoir la notification des nombreuses, on espère, futures vidéos. Et sinon vous pouvez aussi nous aider plus simplement avec un petit don, même modeste, sur le compte Tipeee, vous avez le lien en dessous de la vidéo. Alors je vous avais promis un essai routier, parce que je vous ai fait la présentation en général. Donc là on va faire à peu près 35 km, tranquillement. Et je vais vous donner mes impressions. Alors évidemment au cours de cette vidéo, je vais un petit peu comparer la voiture avec la référence que j'ai et je n'ai pas des millions de références. La référence la plus proche que l'on est, c'est la Mondeo. Alors je vous précise que c'est une Mondeo Break, d'à peu près de la même année. qui a beaucoup plus de kilomètres et qui... Alors cette voiture apparemment, de ce que j'ai lu, la X-Type n'a pas été faite sur la base de la Mondeo, même si ici on a une berline, elle a été faite sur la structure d'un break. Donc normalement on devra avoir des sensations assez proches, mais rien n'est sûr. Mais tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui là on a un véhicule de 150 000, en référence j'ai un véhicule qui a beaucoup plus de kilomètres. Donc si on voulait faire vraiment un essai carré, un essai qui soit vraiment une référence, il faudrait qu'on ait deux véhicules. Je ne dirais pas quel même nombre de kilomètres, parce qu'en fonction de la manière dont on conduit, ça va impacter les éléments de sécurité et de conduite, comme les amortisseurs, l'embrayage, les freins, etc. Donc là, c'est un comparatif et un ressenti qui est forcément imparfait. Ici on a vécu le 450 000 kilomètres, et bien écoutez, on va voir ce que ça donne. Alors on démarre la conduite par Delaville, et bien qu'on ait une boîte mécanique, et que ce soit un diesel avec une voiture d'un gabarit, même si c'est une Baby Jaguar, c'est quand même un gabarit assez conséquent, je vous rappelle que c'est la taille d'une Mondeo, une Mondeo c'est quand même une voiture moyenne, voire moyenne-haute. Et bien, on a pas mal de couples à bas régime, la voiture ne hoquette pas, elle ne vibre pas trop, et là je suis en troisième à 30, la voiture ne rechigne pas, c'est le 2 litres 130 chevaux. Il y a une autre chose que j'ai remarqué, en prenant la route, c'est que l'avant encaisse bien, tout ce qui est d'eau d'âne, donc ça ne percute pas trop de l'avant, ça absorbe bien, et ça m'étonne un peu, parce qu'en fait je trouve que les pneus, même si ce sont des bons pneus, des pneus Goudieur qui sont en parfait état, ces pneus Goudieur, ils sont un petit peu âgés, donc voilà, pourtant la voiture, elle ne percute pas trop, et quand je dis percuté, ça veut dire, la sensation que ça fait bam bam, dans le train avant. Alors ce qui m'étonne, vraiment de manière très favorable, c'est que là on est en ville, donc on dépasse rarement le 30, on a des dos d'âne, voilà, bien la voiture, je trouve qu'elle est très souple, et que même en troisième, à 30, elle va reprendre sans rechigner, et je n'ai pas cette sensation-là sur la Mondeo, la Mondeo je la trouve plus lourde, et elle va demander plus de tours, pour reprendre à bas régime. De même, le train avant, même en ville, comme ça, sans avoir pris la route, semble beaucoup plus souple, enfin ce n'est pas ça, c'est que le train avant, semble plus léger en fait, alors que pourtant, il n'y a pas de raison, le poids du moteur c'est le même. Alors est-ce que c'est lié au fait, qu'on a ici le 130 chevaux, et c'est pour ça que la comparaison, est un peu hasardeuse, c'est que dans l'autre cas, la Mondeo on a un 115 chevaux, alors je n'ai pas eu l'occasion, de conduire la Mondeo en 130 chevaux, qui existe aussi, pour voir s'il y avait autant de différences, que là je peux l'apercevoir. Alors là les amis, ça roule moyen, je suis vraiment impressionné, par la souplesse du moteur, toujours pareil, comparativement à l'autre voiture, je vais essayer de faire un test, que j'ai fait tout à l'heure, c'est à dire, je me mets en quatrième, et je vais être à peu près à 50, et la voiture, elle reprend, sans rechigner, là je suis à 2000, je suis à 30 km heure, là je suis à 40, je me mets en quatrième, on est un peu au dessus de 1200, la voiture, elle reprend, elle n'ocquette pas, là elle reprend, il n'y a pas de problème, et ça, c'est vraiment agréable, en conduite urbaine. Donc voilà les amis, je suis en seconde, on va mettre en troisième, là je suis en quatrième, on est à 50, la voiture reprend, sans rechigner, voilà, je suis en troisième, à 30 km heure, 35 km, 40, là je vais pousser, là je suis à 50, quatrième, la voiture, elle ne vibre pas, rien du tout. Alors l'autre point, que je trouve appréciable, sur la voiture, c'est que, la boîte, je la trouve bien étagée, et, elle est agréable, même à manœuvrer, c'est à dire, elle passe bien les vitesses, les rapports sont assez proches, ça n'accroche pas trop, donc, je trouve que c'est un bon mix, entre, ni trop dur, ni trop souple, et certaines voitures, dans certaines Renault, je ne sais plus lesquelles, vous avez l'impression, que c'est vraiment très mou, et, à la manœuvre, ce n'est pas forcément, hyper agréable, moi je trouve, que c'est mieux, quand c'est, quand c'est un intermédiaire, comme là, c'est vraiment, vraiment sympa, en plus on a le pommeau en cuir, donc, je trouve ça agréable, alors ici, on a 5 vitesses, sur certaines, là je suis à 90 sur la route, et l'autre point qui m'étonne, toujours en comparaison, avec la Mondeo, c'est que, on a un diesel, 2 litres, 130 chevaux, là je suis à 90, si je ne le savais pas, je ne sais pas, en termes de prix, et de vibration, enfin, en termes de sonorité, et de vibration, je n'ai pas l'impression, d'être dans un diesel, donc, est-ce qu'ils ont fait des efforts, et comme je vous le disais, dans la présentation, parce que c'était une Jaguar, et que c'était le premier diesel, et qu'ils ont voulu faire, des efforts, pour que les gens qui achètent du premium, ne soient pas déçus, ne soient pas désorientés, c'est possible, d'ailleurs, comme vous l'avez vu, quand on démonte le cache, il y a une mousse, la sonorisation, sur le moteur, donc là, je vais monter à 110, là, le moteur, un petit peu plus bruyant, à tous les moments, on conduit, on sent que, il y a le couple, et puis qu'il y a le turbo, qui est là, pour relancer la voiture, alors ici, sur les qualités dynamiques, de la voiture, ça va être un peu compliqué, d'avoir un avis, vraiment intéressant, mais je note, sur le, j'ai juste à aborder, le petit point, du confort, alors comme je vous le disais, sur la présentation, on retrouve quand même, des éléments typés allemands, pourquoi, parce que, notamment, la céleri qui est en velours, elle n'est pas tout à fait, 100% velours, elle est velours et tissus, c'est une céleri qui est ferme, après, c'est une question de goût, il y a des gens qui préfèrent, des céleri beaucoup plus confortables, et des gens qui préfèrent, des céleri fermes, je trouve que, les céleri fermes, ça dépend des gabarits, mais moi, avec mon gabarit, je préfère des céleri fermes, notamment, sur longue distance, parce qu'on est bien maintenu, mais globalement, même avec une céleri ferme, on n'a pas, c'est pas, c'est une voiture qui filtre très bien, qui est très confortable, je trouve, on va essayer de voir, si on peut faire de la route, un peu plus sinueuse, pour voir si, ce confort est plus ferme, ou comment, comment la voiture se comporte, si la voiture n'est pas bien suspendue, si les amortisseurs sont morts, on perd en confort, parce que, en confort de conduite, je parle, parce que, évidemment, des suspensions molles, ça peut vous donner une sensation, faussée de confort, alors, je reviens à la céleri, qui est ferme, moi, j'aime bien, et je trouve que, l'autre aspect, on va parler plus tôt, de l'usage, après 150 000 kilomètres, je trouve que, les velours sont en parfait état, donc, c'est toujours pareil, c'est une question d'usage, qui a conduit la voiture, comment, est-ce que c'est quelqu'un de soigneux, ou pas, est-ce qu'il fait beaucoup d'autoroutes, où il monte, il descend en permanence, la voiture, mais en tout cas, ici, le velours est resté, en très très bon état, et, comme je vous disais, c'est pas 100% velours, on a une, on a l'assise, qui est en tissu, et le dossier, qui est partiellement aussi, en tissu, donc, tout l'entourage, par contre, est en velours, bon, c'est un mix qui est, bon, 100% velours, ça aurait été pas mal, mais là, le mix, bon, il est intéressant, je trouve que le velours, c'est pas mal, ça apporte plus de confort, plus premium, que du 100% tissu, après, c'est une question de goût, alors là, je vous mets la caméra, parce que vous allez voir, une voiture premium, que je trouve magnifique, c'est la Bentley Continental, bon, là, on n'est plus du tout, dans le même tarif, que la X-Type, donc là, on va attaquer, des petits ronds-points, des petits virages, on va voir ce que ça donne, là, ça tourne, bon, la voiture, on la sent un petit peu sous-vireuse, mais, ça reste raisonnable, voilà les amis, on est sur une partie, à peu près roulante, je suis à 110, je mets le régulateur, très facile ici, il suffit de mettre le bouton en haut, et il se met automatiquement, alors, bon, c'est une machine à rouler, vous pouvez enquiller les kilomètres, aucun problème, la direction, je la trouve assez directe et précise, en revanche, dès que vous allez, enchaîner quelques virages, un petit peu, bas, on sent qu'elle est sous-vireuse, alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça veut dire, c'est normal, parce que c'est une, je ne vous ai pas précisé, mais, comme la Mondeo, c'est une traction avant, donc, c'est les roues qui entraînent la voiture, et ça aussi, c'est très différent des autres Jaguars, qui ont toujours été traditionnellement, des propulsions, jusqu'à ce modèle, donc, que dire de plus, ce qu'on regrette, là, c'est de ne pas avoir pu enchaîner des virages, pour voir, le tempérament, un peu sportif de la voiture, par comment elle se comporte, dans des routes sinueuses, donc, ça voudrait le coup, je pense, de refaire une vidéo, dans des routes qui sont sinueuses, justement, et, bah, dites-moi, si vous, vous avez déjà une expérience avec cette voiture, qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, pour nous soutenir, bah, écoutez, on est déjà à plus de 160 vidéos, donc, activez le pouce bleu pour vous encourager, la cloche, pour vous abonner, recevoir des notifications, on l'espère, de nombreuses futures vidéos, et, eh bien, vous aussi, nous soutenir financièrement, avec le compte Tipeee, même un don modeste, ça aide, et vous avez le lien en dessous de la vidéo. Voyez les enfoirés, à très bientôt.